Allô la planète, de retour de festival Périplétie à Macou, édition 2022. Bonjour et bienvenue sur Allô la planète. Nous sommes en direct du festival Périplétie Compagnie qui a lieu du 11 au 13 novembre. Et nous sommes ici autour d'une table ronde ce matin avec la thématique de oser l'aventure, puisqu'on a beaucoup d'aventuriers ici, de voyageurs. La liberté, comment on la retrouve, comment on arrive à vivre différemment en étant au plus près de son intuition et finalement vivre heureux. Alors pour en parler, autour on a Geoffrey Sellard qui lui a fait un voyage de six mois en Colombie et puis Daniel, l'organisateur aussi du festival. Et bien entendu, toutes les personnes qui voudront intervenir nous feront passer le micro pour que vous puissiez rebondir et parler vous aussi de voyage. Geoffrey Sellard, je te laisse la parole. Merci Daniel pour la proposition sur ce thème qui me parle, que je vais peut-être répéter. Tu l'as dit Flo, oser l'aventure, la liberté et vivre différemment. Comment vivre au plus près de ses aspirations et finalement vivre heureux ? Et en fait, je pense que la meilleure introduction que je pourrais faire sur ce sujet-là, c'est vous parler un peu d'un témoignage personnel. Finalement, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais finalement une petite partie qui me parle beaucoup par rapport à ce thème-là. Parce que finalement, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, on parlait du voyage en Colombie, mais ça peut être aussi sur plein d'autres choix, et n'est pas du tout sur le chemin tout tracé qui était celui de ma vie avant. Et donc ça résonne avec cette notion de vivre différemment, qui n'est pas quelque chose d'évident. Parce que sortir des conditionnements, ce n'est pas quelque chose de facile, mais peut-être nécessaire pour se rapprocher de ses aspirations. Donc pour ma part, comme beaucoup, à 18 ans, il a fallu choisir des études. C'était une grosse angoisse pour moi de me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie ? Et je suis parti en médecine, et puis je me suis aperçu que ce n'était pas du tout mon choix, que c'était plutôt le choix de mes parents. Et à 20 ans, j'ai pris conscience de mes conditionnements pour la première fois de ma vie. Et là, j'ai pris une grande claque dans ma figure, parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait pour moi, je l'avais fait pour des conditionnements. Et à partir de là, j'ai un peu tout changé dans ma vie. J'avais 20 ans, c'était il y a 8 ans. Ce qui a été très difficile de le faire entendre. Il y a eu des conséquences sur la relation avec mon père, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai changé d'études, j'ai fait autre chose, et là je me suis aperçu que je tombais dans d'autres conditionnements. Et grâce à un voyage de 6 mois au Chili pendant mes études, je me suis rendu compte de ce qui m'appelait de plus en plus, à savoir l'aventure par exemple, parmi d'autres choses. Ce voyage m'a permis de me rapprocher encore plus de qui j'étais. Sur plein de sujets, que ce soit juste la profession, qu'est-ce que je veux faire comme métier, mais aussi comment je veux m'habiller, où est-ce que je veux dépenser mon argent, mon temps, mon énergie. J'ai grandi dans un milieu où la vie c'est le travail, le travail c'est souffrir. Pour montrer qu'on a réussi, on achète une belle bagnole, une jolie maison. Et je me suis demandé si ça me correspondait vraiment. Et donc petit à petit, je me suis éloigné du chemin qui était tout tracé, même pendant les études. Je me suis mis à mon compte assez tôt pour pouvoir être soi-disant libre. Je me suis aperçu que je tombais encore dans de nouveaux conditionnements. Jusqu'à ce que j'arrivais à la fin de mes études, en total burn-out, totalement épuisé. Il ne me restait plus rien, grosse rupture amoureuse aussi. Et là je me suis rapproché vraiment de ce que j'avais au fond du cœur. Il ne me restait plus que ça, la petite voix que j'avais eue à 18 ans qui me disait de partir en sac à dos. Donc là je l'ai fait. J'ai parti six mois en Colombie. Alors c'est un peu le bordel pour ceux qui m'entourent. Parce que quand je fais, je choisis des études, je change d'études. Une fois que j'ai changé d'études, je dis c'est les bonnes. En fait finalement je ne vais pas faire ça, je vais partir en voyage. Je vais partir trois mois, finalement je pars six mois. Puis je reviens. On me dit bon alors Geoffrey tu vas travailler. Non c'est pourquoi tu as étudié. Ah bah peut-être pas en fait. Et du coup à mon retour de Colombie en 2020, je me suis rendu compte aussi que parmi tous nos conditionnements, il y avait celui de l'immobilier. D'être ancré quelque part, de dépenser. Quand je vois tous les parents de copains qui me disent allez plus que deux ans à tirer pour mon crédit et après je suis libre. Moi je ne voulais pas de tout ça. Et en même temps je ne savais pas trop où je voulais vivre. Et donc là j'ai construit une tiny house. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison en bois. Je suis construit sur un châssis de remorque. Et cette maison elle me permet de ne pas avoir de dépendance ni financière ni géographique. Ça a d'autres compromis, tout a des compromis. Mais voilà. Et en tout cas tous ces choix, que ce soit le métier que je fais aujourd'hui, que ce soit... Je ne sais même pas ce que c'est mon métier. Quand on me demande, je dis que je vends de la coke, c'est plus rapide. Et que ce soit les métiers que je fais qui ne sont pas du tout sur mes chemins, que ce soit la maison dans laquelle je vis, que ce soit les voyages, ce genre de choses qui ne sont pas du tout des choses normales dans mon éducation. Ça répond tout à ce thème de vivre différemment. Et de se rapprocher de ses aspirations. En même temps, est-ce qu'on les connaît vraiment, nos aspirations ? Est-ce qu'elles ne sont pas toujours conditionnées par quelque chose ? Je pense que si en fait. Et peut-être que la clé, c'est d'essayer de graviter autour de ça. Et finalement, vivre heureux, on essaye. Voilà pour le petit partage de l'histoire. En tout cas, tu vis au plus près tes aspirations. Tu as suivi tes aspirations et tu vis au plus près maintenant de ce que tu imaginais, de ce que tu souhaites vivre. Eh bien, j'essaye. Et en même temps, à chaque fois que j'avance, je me rends compte que chaque aspiration est aussi conditionnée par un truc. que ce soit un biais psychologique, sociétal, éducatif. Et là, ça fait deux ans que j'ai construit ma tiny, que je gagne de l'argent avec un truc que j'adore, que je peux repartir en voyage quand je veux. Je suis super libre sur plein de trucs. Et en même temps, je me suis aperçu que je faisais aussi tout ça pour un découlement psychologique que je ne maîtrisais pas forcément et qui n'était peut-être pas sain non plus dans certaines limites. Et surtout, je me suis aperçu qu'au début, si... Alors, on ne le verra pas à la radio, mais je vais le faire avec mes mains. Si ici, c'était mon conditionnement, donc tout à ma gauche, par exemple, eh bien, on va avoir tendance... Alors, je dis on, je vais dire je, je ne vais parler que pour moi. En les dépassant, on va peut-être aller à l'extrême inverse, tout à droite. En se disant, ouais, là, je suis au plus près de mes aspirations. Ouais, là, je vis pour moi. Ouais, là, c'est cool. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un extrême inverse et les extrêmes ne sont jamais bons. Et on est toujours conditionnés par ce truc, on était tout à gauche. Il y a une histoire que je donne avec des étudiants avec qui j'interviens. Je leur dis, voilà, quand vous arrivez en ville pour vos études, vous avez votre repart pour la première fois, vous avez un frigo. Comment vous rangez votre frigo ? C'est votre premier frigo personnel. Est-ce que vous le rangez comme le rangez vos parents ? Parce qu'ils font pareil. Alors, on peut se poser la question, est-ce que vous êtes conditionnés ? Mais est-ce que vous rangez tout à l'inverse, juste pour faire chier vos parents ? Et alors, vous êtes toujours conditionnés, même si vous faites tout l'inverse. Parce que vous le faites à l'inverse de comment eux le font. Et là, on n'est plus conditionnés, c'est quand on se dit, bah ouais, mais en fait, moi, j'ai un petit frigo, j'ai vu la fermière, elle me dit que les œufs, elle ne les met pas au frigo, donc moi, je ne les mets pas au frigo. Ah bah, mes parents, ils les mettaient au frigo, je ne fais pas comme eux. Je ne suis pas conditionné parce que je sais pourquoi je le fais comme ça. Et peut-être que je vais mettre la salade dans le bac à légumes, comme mes parents, mais parce que j'ai compris que c'était un bac à légumes, parce qu'en bas, c'est moins froid. Donc, je fais comme eux, mais je ne suis plus conditionné non plus. Et du coup, je me suis aperçu qu'en essayant de me rapprocher à fond de mes aspirations, j'ai été aussi à l'extrême inverse. J'ai vécu en camion, sans eau, sans élec, au bord de la rivière, à me laver dans la rivière en hiver, à cuisiner au feu de bois tout le temps, en me disant, ouais, moi, je ne veux plus d'une maison, machin. Et puis, en fait, c'était un extrême inverse. J'étais conditionné par d'autres trucs. Ce n'était pas forcément mon aspiration du tout. J'avais besoin de passer par là pour ensuite trouver la balance entre la gauche et la droite, justement, et me dire, ok, moi, il est où mon curseur ? Donc, ouais, je me rapproche sûrement de mes aspirations. Maintenant, je crois qu'il faut que j'accepte parce que je n'y serai jamais vraiment pleinement. Ou alors, en fait, ça sera temporaire puisque mes aspirations, vont changer en même temps que moi, j'évolue, donc à chaque fois, rééquilibrer la balance. Alors, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait passer le micro pour intervenir. Moi, j'aime bien ce qui vient d'être dit sur le juste milieu, parce que le juste milieu, je trouve que c'est une position sensée et sage dans un guide de vie. Et le juste milieu, il dépend de chacun d'entre nous. Chacun, effectivement, a eu une éducation, un milieu social, économique, éducatif différent, et il est toujours bon d'essayer de s'en échapper pour vivre sa propre vie. Mais, effectivement, comme tu l'as dit également, il y a des compromis à faire, et on ne peut pas vivre dans un monde idéal. Donc, il y a des choses qui nous rattrapent, ne serait-ce que le corps, le physique. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des exploits autour du monde en vélo pendant deux ans, parce qu'ils n'en sont pas capables physiquement ou mentalement, parce qu'il faut aussi oser le faire. Et donc, j'aime bien cette notion de juste milieu qui permet justement de trouver le mode de voyage, les lieux de voyage et les façons de voyager qui correspondent à chacun d'entre nous. Et je trouve qu'effectivement, on a des offres de voyage très diverses, multiples. On peut voyager à la pépère dans un voyage organisé où on paye et puis on ne s'occupe de rien. On choisit juste la destination. Et puis, à l'inverse, on peut partir à l'aventure et, j'allais dire, vivre au jour le jour. Chacun se détermine en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il veut faire. Et moi, dans mon expérience des 15 pays que j'ai pu visiter à titre professionnel ou à titre privé, moi, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice au sujet d'un sujet qu'on évoque assez peu, parce que souvent, quand on parle voyage, on parle des paysages, de l'éloignement, on parle de la nature, on parle des rencontres avec les gens. Mais moi, je me suis rendu compte que la rencontre avec les gens, elle passe souvent par la nourriture. La nourriture, c'est un élément essentiel. On ne peut pas faire de compromis avec la nourriture. On est tous obligés de se nourrir un peu au jour le jour, d'une façon ou d'une autre. Et quand on voyage, on va à la rencontre des autres. Et quand on va à la rencontre des autres, on rencontre aussi des gens qui sont obligés de se nourrir eux-mêmes d'un endroit où ils vivent et qui se nourrissent généralement de façon différente de la façon dont on se nourrit chez nous, parce que les produits sont différents, les moyens économiques sont différents. Et je me suis rendu compte que la nourriture, c'est le premier élément, finalement, naturel de partage et de communication avec les autres, puisque quand on se retrouve dans un pays inconnu, avec des gens qu'on ne connaît pas non plus, eh bien, il faut trouver à manger. Alors, on peut le faire de différentes façons, très conventionnelles dans un restaurant ou bien beaucoup moins conventionnelles chez l'habitant, j'allais dire en tapant à la porte. Et le deuxième élément dont je me suis rendu compte dans mes voyages, c'est que généralement, l'accueil et la chaleur, notamment pour offrir de la nourriture aux voyageurs, elle est inversement proportionnelle à la richesse du pays. C'est-à-dire que plus le pays est riche, en général, moins on est accueillant. Et plus le pays est pauvre, plus on est accueillant à l'autre, à l'inconnu, aux voyageurs. Et pour terminer, je me permettrai juste de donner une anecdote. J'ai eu la chance de faire à quelques mois d'intervalle un repas dans deux restaurants complètement différents, à l'opposé l'un de l'autre. Un à Dubaï, au Borge et l'Arabe, qui est un hôtel 7 étoiles. Alors, vous imaginez le grand luxe, à la fois de l'accueil, du service, des plats qui étaient cuisinés et servis. Et quelques mois plus tard, je suis allé à Djibouti, où là, je suis allé manger dans un quartier qui s'appelle les caisses. Les caisses, c'est le marché de Djibouti, où le mot caisse, ça vient des baraques en bois dans lesquelles les marchands vendent ce qu'ils peuvent vendre. C'est un pays très pauvre, Djibouti. Et on est allé déjeuner chez Youssouf, qui est un des restaurants du quartier pauvre. Alors là, on est rentré dans un univers complètement différent de Dubaï, avec des toiles cirées, complètement déchirées. Un plat unique qui était un poisson local, de la dorade, du barracuda ou du mérou, qui était servi sur du papier journal, qu'on mangeait avec les doigts. Il y avait donc un menu unique. Mais je vous laisse deviner, évidemment, lequel des deux expériences m'a le plus marqué. Ce n'est pas celle de Dubaï. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que l'échange était vraiment beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique, à Djibouti qu'à Dubaï. Voilà ce que je voulais témoigner comme expérience. Merci. Bonjour, moi je suis Elodie. Et quand j'étais un tout petit peu plus vieille que Geoffrey, j'avais 25 ans, en fait, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai un rêve dans ma vie, à ce moment-là, c'est d'intégrer les affaires étrangères. J'ai fait les bonnes études pour ça. Donc j'ai fait Sciences Po, je suis allée à l'INALCO, j'ai fait des études de Swahili, et d'ethnologie et civilisation africaine. Donc tout est parfait, mais ça ne marche pas. Et donc là, je me retrouve à 25 ans, en trouvant un autre projet. Donc j'intègre une administration. Et là, c'est la catastrophe. C'est vraiment les bullshit jobs, comme explique Greber. J'ai un boulot qui ne me plaît pas, dans un environnement qui ne me plaît pas. Rien ne va. Et je me dis, bon, ok, je crois que j'ai 25 ans et j'ai raté ma vie. Mais peut-être avant de lâcher complètement l'affaire, je vais me laisser une nouvelle chance de tester quelque chose. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie d'enfant, à l'étranger, en Afrique, au Moyen-Orient. Donc je sais que ça, j'aime ça. C'est ce que j'ai envie de faire. Je sais aussi que, voilà, dans mon boulot pas très passionnant, j'apprends quelques trucs. Et que du coup, pour trouver à se faire embaucher ailleurs, ça peut toujours fonctionner. Et puis, il y a eu la guerre en ex-Ghostavie à l'époque. Et donc, en 95, il y a le siège de Serrière-Evo derrière nous. Les gens reviennent. Je rencontre des gens, en fait, qui ont fait ce métier, qui sont partis dans l'humanitaire. Et je me dis, ben voilà, en fait, je pense que c'est super et c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, à l'époque, il n'y a pas Internet ni rien. Donc en fait, je passe mes journées à aller voir les ONG, à tenter de les convaincre. Et à la fin, je me retrouve avec trois propositions d'embauche. Et je pars pour une ONG qui s'appelle Action contre la faim. Et donc là, l'aventure commence. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc je suis hyper contente. Je vais avoir la chance pendant plusieurs années et de faire des missions dans différents pays. Alors en même temps, je suis un peu le Pierre Richard de l'humanitaire. Alors pour les plus jeunes, je ne sais pas si Pierre Richard, ça veut dire quelque chose. Mais c'est un personnage à qui il arrive toujours des aventures incroyables. Et donc, moi, c'est vrai que je n'ai quand même pas beaucoup de chance, souvent en mission. Ma première mission, je suis évacuée sanitaire parce que j'ai la dingue hémorragique. Ma deuxième mission, c'est au Sud-Soudan. Je fais un tour. Il y a deux bases dans le pays. Je fais un tour dans chaque base. Je reviens à la base arrière qui est à Kampala et on se fait expulser du pays. Donc je dois refaire un petit chemin dans chacune de mes bases pour évacuer toutes mes équipes. Ensuite, je vais en Sierra Leone. En Sierra Leone, c'est tellement fantastique ce qu'il s'y passe que ça m'a donné l'occasion d'écrire mon livre McKinney où là, c'est pareil, je suis là depuis quelques mois et c'est la catastrophe. Les rebelles qui sont installés au pouvoir se font chasser pour remettre le président élu. Et je me retrouve avec l'infirmière en pleine guerre civile à devoir essayer de quitter le pays par mes propres moyens. Donc sans passeport parce que ça, forcément, la première fois, on a rencontré des gens un peu armés. Ils nous ont demandé l'esté sans argent parce qu'à la deuxième fois, on a rencontré des gens un peu armés. On leur a donné ce qui est resté. Puis au troisième fois, au quatrième fois, il ne restait plus rien à donner. Donc la négociation a été beaucoup plus tendue. Et puis en Guinée, je suis aussi tombée malade. Et puis finalement, ma dernière mission qui était au Soudan, à Khartoum, finalement, elle s'est clôturée sur un autre événement beaucoup plus heureuse et que je suis rentrée parce que j'attendais un enfant. Donc c'est un beau projet de sortie. Pour reprendre ce que tu disais aussi, Geoffrey, c'est qu'est-ce que ça m'a amenée et quelles émotions il y a maintenant. Et du coup, moi, je trouve que cette expérience-là, quelques années, elle m'a marquée définitivement parce que je sais ce que je fuyais et que du coup, je suis très attachée maintenant à la qualité des emplois que j'exerçais. Et en même temps, j'ai appris aussi dans l'humanitaire que même quand on a un métier qui nous passionne, le risque, c'est aussi le burn-out et qu'on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand vous travaillez en ONG, il n'y a pas vraiment de temps de récupération qui sont prévus sur le terrain, si ce n'est une semaine tous les quatre mois où on vous sort du pays pour que vous alliez vous aérer un peu. Et comme on a un enjeu qui est très important, c'est quand même des questions de vie et de mort, notre quotidien, du fond, on ne se repose pas. Et dès qu'il y en a un qui a envie de se reposer, l'autre dit, moi, je pars quand même faire un petit tour sur le camp de réfugiés parce que j'aurais quand même vérifié que tout le monde a tout ce qu'il lui faut. Et c'est ça. Et c'est la surenchère tout le temps. Donc on est vraiment épuisé. Et ça a des conséquences, bien évidemment, et qui peuvent être extrêmement graves. C'est ce que je raconte dans MacAiny. C'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus de capacité à prendre des décisions saines quand justement on aurait besoin de toutes nos ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Puisque là, notamment, notre sécurité peut être affectée par les décisions qu'on choisit. Et du coup, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé l'expérience en ONG. Je suis extrêmement attentive dans mes choix aujourd'hui professionnels. Aujourd'hui, moi, j'ai 51 ans. À toujours garder la tête froide, à jamais me faire dépasser par mon métier et à jamais être dans le burn-out. Puisqu'en fait, les conséquences d'un surinvestissement au boulot, j'ai eu l'occasion de les mesurer. Elles sont extrêmement importantes. Et donc, je m'arrange toujours pour ne plus être dans cette situation-là. La deuxième expérience marquante, c'est que parfois, ça s'est très mal passé en mission. Et franchement, on est confronté. On peut être menacé de mort et on peut prendre la survie comme un miracle. Et j'avoue que moi, il m'arrivait dans différentes situations de m'en sortir en n'ayant toujours pas compris aujourd'hui par quelle chance j'ai réussi à m'en sortir. Et ça crée un attachement à la vie, mais qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on... Forcément, chaque jour, je me dis, ce jour-là, peut-être, je ne devrais pas le vivre. Et donc, forcément, je ne peux pas en faire rien. Je ne peux pas ne pas avoir de projet. Je ne peux pas avoir envie de faire des choses. La troisième chose, c'est l'engagement qui va après, même quand on rentre en France. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup soutenu et beaucoup appartenu à des associations féministes parce que j'ai été sensibilisée dans ce qui se passe en situation de conflit pour les femmes. Et du coup, ça a été aussi quelque chose qui m'a énormément poussée à l'action et à m'investir et à m'engager depuis la France. La question aussi des réfugiés, la question des territoires, la question de la lutte contre les violences. C'est vraiment quelque chose qui est né dans ses séjours en ONG. Voilà, ça, c'est un peu ce que se gardent aujourd'hui les trois volets fondamentaux qui marquent mon expérience. Merci. Quelle voix de ton partage. Si personne ne veut l'œuvre la main, j'ai un petit truc à rajouter, mais je ne voudrais pas prendre la parole tout le temps. Tu as beaucoup parlé du coup du rapport au travail. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que finalement, dans ce thème qu'on aborde aujourd'hui, il n'y a pas le mot travail, mais malgré tout, malheureusement peut-être, parce que je le considère peut-être comme un peu un esclavage moderne aussi parfois, c'est ce qui prend la majorité de notre vie pour l'instant, beaucoup. Et finalement, quand on parle de vivre différemment, il y a certes la vie personnelle, mais il y a beaucoup la vie professionnelle. Et que devient notre travail ? Moi, je le considère comme un luxe de pouvoir me demander quel est mon travail passion, entre guillemets. Parce que ça veut dire que j'ai le luxe de me pouvoir poser cette question-là. Et en même temps, après l'avoir tant cherché, je me demande si c'est aussi une bonne solution, une bonne idée. Parce que, comme tu le disais, quand on est dans quelque chose qui nous anime profondément, à quel moment on s'arrête ? À quel moment on fait payer ? À sa juste valeur aussi ? Quelque chose qu'on fait si naturellement parfois ? Et donc, ça pose question dans l'implication, ne serait-ce que dans notre temps, dans notre énergie ou dans nos émotions. Et après, depuis que je suis rentré de Colombie, j'ai vraiment vécu de ce qui m'animait très profondément. Et ça m'a aussi tellement épuisé que des fois, je rêvais juste d'un métro-boulot-dodo où j'allais faire un truc que je n'aimais pas, 7-8 heures par jour peut-être, où je n'avais aucune implication et où je rentrais chez moi le soir, je n'en avais rien à faire de ce qui s'était passé dans la journée. Mais il n'y a pas de conséquences sur moi. Et le soir, je fais ma vie, le week-end, les vacances. Peut-être que tiens, je vais un peu aller chez le médecin, poser un arrêt maladie, ça m'a arrangé. J'ai des combles à retaper. Parce que je m'en fous de mon métier. Et voilà, donc des fois, ça m'a questionné parce que aussi vivre différemment, vivre comme j'aimais vraiment, dans le travail, si on ne parle que du travail pour le coup, d'aller vers le travail qui se rapproche de mes aspirations, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, ça a des compromis aussi qu'il faut arriver à gérer. Moi, je n'étais pas du tout habitué à gérer puisque la plupart des gens autour de moi ne font pas des métiers qui les aiment profondément, viscéralement. Et donc, je me suis un peu retrouvé comme ça à découvrir ça et à étayer tout seul comment j'aborde cette question-là, comment je me protège aussi par rapport à ça. Voilà. Olivia, derrière. Je voulais juste revenir sur... Au tout début de la table ronde, tu parlais de conditionnement. Et je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me questionne beaucoup. Tu le sais, on a la Colombie en commun. J'ai été... Moi, j'ai été... J'ai été adoptée par des parents suisses, allemands. Suisses-allemands. Donc, très, très cadrés. Très, très organisés. Pleins d'amour. Et qui m'ont adoptée avec cette volonté de m'apporter la sécurité dans le travail, dans les études, dans la sécurité financière. En bref, j'ai toujours eu tout ce confort matériel, affectif. Et puis, au final, je me demande si toute cette sécurité, ça ne m'a pas coupée de mes aspirations. Voilà. Tout au long de ma vie, j'ai... Du coup, je suis allée un peu contre eux aussi, comme tu disais tout à l'heure. Je suis allée à l'extrême inverse. J'ai rejeté tout ce qu'ils me proposaient. Ça me faisait du mal parce qu'ils le faisaient avec beaucoup d'âge. Ils voulaient absolument m'apporter cette sécurité parce qu'ils disaient, bon, on l'a emmenée, on l'a sortie de là. Il faut qu'on lui apporte quelque chose. Une stabilité, une sécurité. Et au fil du temps, en fait, la sécurité ne fait pas forcément mon bonheur. La sécurité fait peut-être le bonheur de certains, pas le mien. J'ai appris ça au fil du temps. Moi, je suis peut-être aussi de par mes origines, beaucoup plus à l'aise dans l'imprévu, dans l'adaptation. Moi, je n'aime pas trop savoir ce qui va m'arriver dans les jours qui suivent. Et là-dessus, on est très, 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 très différents avec mes parents. Et j'ai passé... Enfin, on s'aime beaucoup, on partage beaucoup d'amour, mais ce truc-là... Aujourd'hui, on arrive à en rigoler. On arrive... Après beaucoup d'angolades, beaucoup de temps, beaucoup de... Voilà. On arrive à en rigoler, mais ni eux ne changeront, ni moi. C'est-à-dire qu'on a compris au fil du temps qu'on est différents, qu'on s'aime beaucoup et que tout ce qu'ils ont voulu essayer de m'apporter, malheureusement, c'est peut-être pas ce dont j'avais besoin. Et c'est un peu douloureux à réaliser. Après, au fil du temps, on s'en... Ouais. On fait avec. Je pense qu'on fait avec, c'est vraiment le mot. Voilà. Donc, en fait, moi, le conditionnement, est-ce que c'est pas un conditionnement culturel ? Est-ce que dans tous les pays, il y a ce conditionnement-là de sécurité, d'emploi, d'études, de tout ça ? Est-ce que c'est pas ça qui vient un peu couper les gens de leurs aspirations ? C'est une question que je me pose. Moi, je voudrais vous dire qu'ayant changé de vie pendant 20 années, j'ai subi le rejet des gens ici. J'ai subi le rejet. C'est-à-dire que lorsque mes retours en France, je me suis retrouvée totalement isolée parce que personne ne comprenait ce que j'allais foutre, comment je vivais. Ça ne les intéressait pas. Puis je n'avais pas envie de raconter non plus parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. D'abord, parce que personne ne vous comprend. Et puis, comme je vous le dis, tout le monde s'en fout. Mais le principal, c'était que moi, je le vive. Et que je le vive... Mais contrairement à vous, je n'ai pas eu de conditionnement. à 49 ans, j'ai dit, j'en ai marre de cette vie qui n'était pas agréable pour moi. Et donc, un peu de liberté. Ce qui fait qu'à 52 ans, j'ai dit, ciao, je m'en vais. Parce que j'ai pris ma retraite à 52 ans. Et j'ai dit, même si c'est une petite retraite, je vivrai mieux ailleurs. Et je vais peut-être y trouver mon bonheur. Et je l'ai trouvé. Ça a dû s'interrompre, malheureusement, en 2018. Mais je ressens toujours ce rejet des autres. Parce qu'à la limite, c'est bien fait pour elle. Elle est revenue, on le savait bien. Mais non, ça aurait pu durer toute la vie aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais à 25 ans, je n'ai pas eu de doute. Moi, il fallait se marier, avoir des enfants. Et puis, je ne réfléchissais pas. Et puis voilà. Puis un jour, il faut quand même changer tout ça. Voilà. C'était mon témoignage. Merci. Juste, moi, ce que m'inspire, tout ce que je viens d'entendre, c'est le mot dignité. On est tous des êtres humains. On a tous des aspirations. On a tous des difficultés. Soit liés à l'endroit où on vit, à l'endroit où on est né. Et quand on voyage, on voit effectivement la misère. On a la chance d'être dans un pays riche, prospère, et on vit bien, même si on se plaint tout le temps. Mais ça, c'est notre côté gaulois. Et on se rend compte quand finalement, la misère n'empêche pas la dignité. Et chacun peut effectivement aller découvrir cette dignité dans les pays qu'on va voir. Parce que, comme disait Balavoine, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Donc, il y a des salauds partout, mais il y a aussi des gens magnifiques partout. Et j'allais dire que quand les gens sont miséreux, eh bien, ils sont encore plus magnifiques. Parce qu'ils sont dignes. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'accueil. Plus les gens sont pauvres, plus ils vous accueillent, plus ils sont chaleureux. Et plus vous remarquez cette dignité dans leurs yeux, dans leur façon de cuisiner. Je reviens à mon dada qui est la cuisine, dans leur façon de vous accueillir. Et puis de partager quand ils sont cinq et qu'ils ont à manger pour quatre. Vous êtes le sixième et ils vont quand même vous donner une part de ce qu'ils ont à manger. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est ce mot de dignité qui est finalement une valeur universelle qu'on devrait tous partager en tant qu'être humain. Un dernier petit mot. Il y aurait beaucoup à dire sur vos interventions. Je voulais juste faire un tout petit rappel historique. Je pense que le fait que maintenant, chacun veut écrire son histoire personnelle, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. C'est très récent. Moi, j'ai eu des parents qui ne comprenaient pas à ce que ça voulait dire. Presque ça. Donc, c'est assez nouveau. Et donc, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent quelque part pour que les choses tournent aussi. On peut avoir envie de créer, de faire son histoire, d'avoir... Bon, après, on entend que c'est pas... C'est des hauts et des bas. C'est des questionnements. On sait bien qu'à partir du moment où on se questionne, on a un peu de douleur en soi parce que le questionnement, c'est pas qu'une source de bonheur. C'est souvent une source de malheur aussi. On peut se trouver à un endroit en disant mais qu'est-ce qu'on fout là ? Voilà, c'est... Mais je veux dire, il faut qu'il y ait des gens qui restent aussi à certains endroits. Je l'avais déjà dit, je crois, l'année dernière puisqu'ici, on parle des gens qui voyagent et tout. Est-ce qu'on peut se trouver lors d'un voyage ? Enfin, se trouver partiellement parce que je pense qu'il faut toute sa vie pour se trouver. Je pense qu'on meurt. On ne sait encore pas bien qui on est, mais bon, on verra. Je suis encore un peu loin même si je me rapproche. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui restent pour ne fût-ce que... pour faire fonctionner la société, pour donner à manger aux autres, pour... Il faut qu'il y ait des gens qui fassent société. On ne peut pas être tous des voyageurs errants. Donc, je pense que c'est une bonne expérience qui n'est pas que du bonheur, mais que... Enfin, moi, j'ai voyagé aussi quand j'étais jeune. Je me souviens du moment où j'étais très... Je partais comme ça aussi, toute seule, sans but, sans savoir où j'allais. et j'étais extrêmement heureuse de me poser quelque part et de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire localement pour peut-être accueillir aussi des gens qui sont sur le voyage, pour faire tourner la société, pour pouvoir permettre à tout le monde de se soigner. Parce que si tout le monde se met à se balader et que plus personne n'est dans un... ne participe à la construction d'un socle, ça va quand même être un peu compliqué, je pense. Donc, voilà. C'était juste ça que je voulais dire. Heureusement qu'on est tous différents et heureusement que certains restent effectivement. Si je peux rebondir là-dessus, on parlait des aspirations et là, on parle de rester, on parle de voyage et on est à un festival de voyage. Mais en fait, moi, je considère très profondément que se rapprocher de ses aspirations, ce n'est pas forcément voyager. Le voyage, c'était un peu vendu comme le truc réussir parce que financièrement, je peux aller voyager, voire même j'ai mis en place un système professionnel qui fait que je peux être libre et indépendant et voyager autour du monde. c'était ultra sacralisé, valorisé, toute la mode aussi de youtubeurs, d'instagrammeurs qui transmettent des images particulières de tout ça. Se rapprocher de ses aspirations, ça peut être simplement peut-être avoir son crédit, sa maison, son petit palmier dans son jardin et sa vie de famille. Et c'est peut-être ça, notre aspiration. Et comme tu le dis, Flo, Steph, on est tous, tous différents. on est tous, tous super différents et je crois que justement, aller trouver quelle est notre propre aspiration, c'est peut-être avoir mon petit chez moi, c'est peut-être voyager, c'est peut-être soigner, c'est peut-être nourrir, aider. Mais en tout cas, je ne prône pas le voyage à tout prix comme étant la définition de vivre différemment et encore moins vivre heureux. Ce n'est pas parce que je suis parti si moins en Colombie que je suis plus heureux qu'avant. Je suis revenu avec plus de questions qu'avant en tout cas. Mais en tout cas, moi, j'avais eu besoin par exemple de vivre ça. Mais comme j'aurais pu le vivre en bas de mon immeuble. Et voilà, donc je ne prends pas du tout le voyage à tout prix pour se rapprocher des aspirations. C'est un truc qui est ultra valorisé, peut-être même surcoté parfois. Et c'est quelque chose qu'on va chercher à vivre à tout prix. Ce n'est pas forcément une bonne chose, des fois. Parce qu'on va idéaliser quelque chose qu'on n'a pas encore vécu en croyant que ça va peut-être nous sauver. Voilà, c'était juste pour partager ça. Parce que je voulais le dire aussi, les parents, on a tous des choses à reprocher à nos parents, certains plus que d'autres, je pense. Mais je pense que, j'essayais de retrouver un truc sur les parents, c'est comme un mur avec des grandes failles. Et un lierre, s'il veut grimper, donc les enfants seraient le lierre, et s'il veut grimper, s'il n'y a pas les failles des parents, il n'arrivera pas à s'accrocher, voilà, et à vivre et à pousser. Donc je trouvais que l'image était belle, parce que moi, j'ai eu des parents extraordinaires qui ont fait ce qu'ils ont pu, voilà, avec leurs failles, comme moi maintenant, je suis maman, donc j'ai mes failles aussi. Voilà, on a des enfants différents, beaucoup plus turbulents, on va dire, beaucoup plus, qui ont la bougeotte, mais voilà, je voulais quand même faire un hommage aux parents qui globalement font ce qu'ils peuvent, aussi avec ton témoignage, voilà. Oui, oui, mais j'ai bien senti, j'ai bien senti tout l'amour que tu avais pour tes parents, voilà. Juste, on est d'accord que je n'en veux pas du tout à mes parents ? Non, non, mais c'est justement pour rebondir à toi, parce que justement, tu t'es accrochée dans les failles un peu de tes parents, parce qu'ils avaient un stilet. Oui, oui, eux, ils ont fait, ils ont fait effectivement, comme tu dis, du mieux qu'ils ont pu, avec leurs conditionnements, peut-être à eux aussi. C'est ça, c'est ça. Du coup, les conditionnements, du coup, ça peut aller d'une génération à l'autre. Après, je ne leur en veux pas du tout, c'est juste que, quand je me permets de me questionner, je me rends compte que mes aspirations à moi ne sont pas les mêmes que les leurs, et que ce qu'ils ont voulu essayer de faire ne marche pas sur moi. Peut-être que c'est dû aux origines ou pas ? Oui, c'est la vie, c'est la vie tout simplement. Pourquoi dans des fratries, il y en a qui suivent la ligne et puis il y en a qui ne suivent pas la ligne, alors qu'ils ont les mêmes parents ? Je veux dire, c'est magnifique à la fois, c'est la vie, avec ses hauts et ses bas. L'essentiel est d'arriver à se poser et se questionner justement, quel que soit le moment de sa vie, c'est à quel moment on réfléchit à ce qui est bon pour nous, essayer de suivre, en tout cas d'être au plus près. Je pense qu'il y a mille et une façons d'être et de se réaliser, mais chacun est différent et heureusement. Et je pense que, quel que soit le conditionnement dans lequel on est, je pense que c'est important d'arriver à se poser, et se poser la question, à s'écouter, et à essayer de suivre son intuition. Ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'essayer à n'importe quel moment. Et peut-être que pour finir, j'aimerais partager justement un truc que j'avais lu, qui m'a beaucoup apporté dans cette quête de qui on est, de ses aspirations. Moi, je le vivais vraiment comme une quête absolue et je devais arriver à ça pour enfin être heureux, ce qui n'arrivera jamais parce que peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est atteignable, mais je lisais Idrissa Berkhan sur le sujet de Likigai, je ne sais pas si certains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez quatre cercles, un en haut, un en bas, un à gauche et à droite, ces quatre cercles, ils se recoupent au milieu. Et là, on parle encore une fois que de la profession, mais on pourrait l'élargir. S'il y a un cercle qui dit ce pourquoi je suis payé, un autre qui dit ce pourquoi je suis fait, un autre qui dit ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis bon, l'ikigai, c'est un principe japonais où le mélange de ces quatre cercles serait un peu cette situation idéale. Ce vers quoi on essaie peut-être de trop tendre aujourd'hui dans une société où on a la chance maintenant de pouvoir se poser cette question-là de quel est monikigai ? Qu'est-ce que je dois faire pour répondre à tous ces cercles-là ? À tout prix, à vouloir l'atteindre, à être dans la comparaison énormément à cause des réseaux, notamment parce qu'on voit des vies géniales de partout en se disant que la nôtre est peut-être un peu plus nulle et à vouloir à tout prix chercher ça. Et quand je lisais cet article qui m'a fait beaucoup de bien puisque moi j'étais à fond à vouloir le trouver, regrettant peut-être d'avoir trop fait pour d'autres, pour des schémas qui n'étaient pas les miens, et bien en fait, dans cet article, Idriss disait que peut-être que l'ikigai, ce n'est pas intéressant de tomber dessus. Déjà peut-être trop tôt, c'est comme naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Si on n'a pas un peu manqué d'argent, on ne prend pas forcément conscience de la valeur de l'argent. Si on ne manque pas de temps, on ne prend pas forcément conscience du temps libre. si on n'a pas vécu un peu de solitude, on ne prend pas vraiment conscience du temps social. Et peut-être que c'est pareil avec cette aspiration idéale, si on n'est pas passé par des trucs qui ne nous correspondent pas, que ce soit les conditionnements éducatifs, que ce soit un métier qui ne nous va pas, que ce soit un modèle sociétal, on ne prend peut-être pas conscience de sa valeur. Et en fait, la deuxième chose qu'il partageait, c'était l'idée peut-être de graviter autour de cet ikigai, mais on pourrait simplement ici nous parler d'aspiration, graviter autour de ces aspirations, de se dire, je ne sais pas exactement quelles sont-elles, mais peut-être d'essayer d'aller là-haut dans le cercle du haut, puis du bas, puis de gauche, puis de droite, de tourner autour, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et des fois, on est à gauche, à droite, on n'est pas forcément dedans, mais peut-être tous les jours, faire un petit quelque chose pour essayer d'être au plus près et peut-être moins se mettre la pression de vraiment être dedans parce que je ne sais pas si c'est vraiment possible. Ça fait du bien. Eh bien, je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps parce qu'il me semble qu'on t'attend aussi de l'autre côté pour une projection. J'ai commencé ma conférence il y a dix minutes. Merci. Merci à tous pour votre présence. Daniel doit être dans le coin. Oui. Un petit mot, Daniel ? Merci à tous pour ces témoignages. C'était vraiment enrichissant. Chacun, à sa manière, apportait finalement le concept de son intuition, de son rapprochement au plus près de ses aspirations et pour finalement vivre heureux. chacun vit heureux par rapport à ce qu'il ressent dans son cœur et par rapport à ce qu'il veut dégager de lui-même. Voilà, donc en tous les cas c'était une table ronde très inspirante qui porte à la réflexion et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis on va continuer sur l'intervention récit de voyage de Geoffrey Sellard. Merci Daniel. Merci tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada